Il est vrai effectivement que le CNRD a signé un accord dynamique avec la CDAO pour une transition de deux ans. Mais parallèlement, comme vous le savez, ils ont mis en place aussi un cadre de dialogue interguinéen au sein duquel 35 résolutions, 35 grandes activités ont été définies et l'exécution de ces grandes activités doivent concourir, n'est-ce pas, au retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est au sein de ce cadre de dialogue, au sein de ces acteurs en socio-politique réunis que, n'est-ce pas, les questions majeures relatives, n'est-ce pas, au retour à l'ordre constitutionnel devraient être discutées. Si, n'est-ce pas, un glissement de calendrier devait, n'est-ce pas, y avoir, je pense que c'est au sein de ce cadre de dialogue c'est là où, n'est-ce pas, les discussions devraient être effectuées de façon à justifier. Et de toute façon, c'est que le CNRD, son gouvernement, justifie, n'est-ce pas, les causes, n'est-ce pas, les raisons qui ont valu, on va dire, le glissement de calendrier. Mais si le Premier ministre, qui est Baouri, sur les ondes de RFI, annonce que ce serait pratiquement impossible de tenir, je veux dire, les élections en 2024, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi ? Parce que la Guinée ne lui appartient pas à lui seul. Je pense que le CNRD, dès le départ, ils ont promis, n'est-ce pas, une transition inclusive. Ils ont promis, n'est-ce pas, que les questions majeures soient discutées avec tous les Guinéens. Je pense qu'il est important que les gens restent, n'est-ce pas, dans cette dynamique, de façon responsable, en respectant tout le monde. Donc, c'est ce qui peut, en tout cas, rendre cette transition paisible. C'est ce qui peut permettre d'aller, n'est-ce pas, vers l'organisation des élections de façon équitable, de façon inclusive et de façon paisible. Je pense que c'est ce que Baouri devrait faire. Parce qu'en le faisant, malheureusement, il montre, n'est-ce pas, aux acteurs sociopolitiques que sans eux, ils peuvent, n'est-ce pas, par la force, imposer le calendrier qu'ils veulent. Je pense qu'il faut que ces éléments soient discutés. Il faut que tout le monde, l'avis de tout le monde soit pris en compte. Pour que la transition, n'est-ce pas, puisse, pour que nous puissions soutenir, n'est-ce pas, cette transition de façon positive jusqu'à l'organisation des élections. Pour moi, la tenue des élections en 2024 est importante. Cependant, ce qu'il faut plutôt rechercher, c'est comment exécuter ces activités de façon exhaustive. Parce que ces activités qui ont été, ces résolutions qui ont été, n'est-ce pas, conclues au sein du cadre de dialogue, ce sont des résolutions qui permettent un retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas, de façon équitable et puis de façon transparente. Je pense qu'on ne devrait pas, en tout cas, en ce qui me concerne, se précipiter. Il faut tout simplement que le CNRD et son gouvernement acceptent de discuter toutes, n'est-ce pas, les questions au sein du cadre de dialogue pour que chacun, pour que nous tous, nous puissions nous accorder, pour que nous, acteurs sociopolitiques, nous puissions savoir, dans un calendrier précis, quand est-ce qu'il y aura l'élection référendaire, quand est-ce qu'il y aura, n'est-ce pas, les élections locales, quand est-ce qu'on va compéter pour les élections législatives et quand est-ce que nous irons pour l'élection présidentielle. Je pense que c'est important pour nous, pour que nous puissions mobiliser nos militants sympathisants, pour que nous puissions lever les fonds, pour que nous puissions nous préparer, pour, n'est-ce pas, aller compéter à ces élections. Et si nous restons dans ce flou, je pense que ça pourrait créer de gros soucis et nous ne voudrions pas que le pays retombe dans une crise qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi je demande, si le premier ministre a fait une erreur en annonçant cela, s'il reconnaît que c'est une erreur, je pense qu'il va être important qu'il revienne autour de la table de dialogue, comme il a commencé d'ailleurs, en regroupant toute la classe sociopolitique au niveau de son bureau pour qu'il puisse, n'est-ce pas, continuer à parler avec eux et leur dire les raisons fondamentales pour lesquelles on ne peut pas tenir les élections. Maintenant, et qu'est-ce qu'il faut pour tenir les élections demain ? Si toutes ces conditions sont remplies, en tout cas nous, au sein de l'Union Guinée, pour la démocratie et le développement, au sein de l'APR, nous sommes disposés à discuter pour trouver, n'est-ce pas, les voies et moyens pour que notre pays reste, n'est-ce pas, apaisé et pour que des élections puissent être organisées. Merci.